Il a répondu ! Let's go ! Je fais le petit clap, hein ? Alors, bien le bonsoir à la Tépaisance. On se retrouve dans un cadre un peu particulier aujourd'hui et avec du monde un peu particulier aussi. Dites bonjour ! Et bonjour, la Tépaisance. On est avec Mao, la bigasse aussi. On est avec aussi Silver du serveur Discord. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, on a Discord. Il y a quelques temps, apparemment, une tier liste est sortie sur Internet. On juge les journalistes, les Youtubers rap. Ça a créé du débat et quelques indignations. Alors, je me suis dit, si on regardait le petit passage qui concerne la Tépaisance, parce qu'apparemment... Tout le monde en prend pour son grave dans cette vidéo, quasiment, mais on a été bien servi, je trouve. On va juste éclaircir un petit point. En soi, toi, tu follow tout le monde, je crois. 80% de la tier liste, je suis la personne en question, donc je ne suis pas là pour faire la groupie de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Contente de réagir à ce qui m'a un peu dérangé sur la vidéo, parce qu'honnêtement, il y a des choses à dire. Est-ce que c'est les plus à même à juger autant ? Genre, est-ce qu'ils sont dans la posture ? Est-ce qu'ils ont la crédibilité ? L'ancienneté, que ce soit sur YouTube, tout comme dans le milieu, tu vois ? Je ne sais pas, je trouve que c'est fort quand même de... Ça dépend de ce qu'il te dit. Si l'enjeu, c'est de dire, moi, je consomme ce contenu ou je ne consomme pas ce contenu, j'apprécie ou je n'apprécie pas, ou si l'enjeu, c'est de juger le contenu en tant que tel, de dire, ça, c'est de la merde, ça, c'est crédible, ça, c'est bien, ce n'est pas la même démarche, évidemment. Les secondes, on se passe à... Ouh, on arrive à la fin de Punchow, le frérot ? Moi, je vois le règlement en moins fort. Globalement, ils parlent des rappeurs rap géniaux, Wikipédia, qui se contentent de lire des annotations, et c'est un peu ce qu'il faut l'entendre pour Puncholog. Ouais, il n'y a pas que Puncholog, hein, t'as fait. Ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est un peu facile, quand tu as des affinités avec certains YouTubers, pas avec d'autres, ou peut-être moins de cribler quelqu'un parce qu'il peut s'appuyer sur des annotations et tout, alors qu'en vrai, de vrai, frérot, moi, j'en ai croqué des types comme ça, très haut dans leur classement, là, que je vois. Il y a eu des sauces sur eux pour ça, comme c'est pas leur poteau, bon, sûrement que, oui, oui, non, ouais. Allez, le Batman du game. Oh ! Déjà, premier truc. Le Batman du game. Ça commence, ça commence. Le Batman du game. Oh, le Batman du game, ça. Non, mais l'équipe, l'équipe. Il n'y a que moi qui ai le droit de m'autoproclamer comme ça, en fait. Là, c'est contraire. Déjà, premier truc, la vidéo qu'il a fait sur le règlement infâme parce qu'il a lancé une vague de harcèlement sur un... Oh, sac à l'âche. Un mec dont il était absolument fanatique. Infâme ! Oh ! Le syndrome du fan déçu, hein. C'est juste une vidéo de... Bah, c'est un petit boy, hein. Mais vrai ! On va faire des pauses toutes les minutes, toutes les secondes. C'est déjà trop petit, c'est trop... Le fan déçu. On se mate un petit paquet et en fait, on se fait des petits points toutes les 30 secondes. On va faire comme ça parce que sinon, on n'a pas fini. Le syndrome du méchant d'industrial type 1, franchement, il est galéré à faire des vues et qu'il voyait le règlement tout niqué. C'est une vidéo qui est juste plein de haine. Il dit n'importe quoi dedans. J'ai l'impression qu'il y a des... Oh, pitié, pause ! Pitié ! Non, oui, il galérait à faire des vues. Ah, d'accord, donc eux, ils ont vraiment pris le parti du procès d'intention, en fait. On suppose que le créateur a eu cette démarche. Oui, parce que de ce que j'entends pour l'instant, en fait, si j'ai fait cette vidéo, ça serait donc pour des raisons strictement personnelles, parce que je suis un fan qui a été frustré et que je dis n'importe quoi. Bon, après, à un moment donné, il y a des tableurs Excel qui me sont venus sous... Et puis, je propose une analyse objective, en tout cas, au mieux. Je veux bien, peut-être qu'il y ait des petits passages qui peuvent porter à confusion et aller sur le terrain du perso. J'ai quelques points aussi à reconnaître concernant cette vidéo. Il est vrai qu'elle n'a pas que des trucs positifs. Elle a mal vieilli. Mais je n'en ferai pas un procès d'intention à ce point-là, c'est un petit peu tiré par les gauches. C'est vrai que le sujet du règlement, je n'ai pas pu revenir très longtemps dessus. Ça a ouvert certains yeux sur certains points le concernant, ça a pointé du doigt. Mais moi, quand je m'attaque au règlement, je m'attaque au système qu'il y a derrière. Je prends une certaine liste de conséquences. Je reviens sur le règlement radio, des trucs qui sont passés avec ça. Je reviens sur le merchandising autour de la ligne et compagnie. Peut-être que j'ai pu avoir une attitude à ce moment-là, quand j'ai fait la vidéo, qui lui faisait porter la casquette de tous les malheurs du rap game à l'heure actuelle. Je n'en pense pas au moins aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui découlent de la communauté gangrénée par le règlement. Mais après, non, évidemment, je suis profondément désolé si en fait, il y a quelconque responsabilité dans le fait que cette vidéo est déclenchée du harcèlement. Après, je ne suis pas maître de... Ça a pu occasionner des dommages par la suite qui n'étaient pas prévisibles au niveau où tu étais sur YouTube à ce moment-là en plus, tu vois. Pas prévisibles, pas recherchés et pas volontaires. Oui, bien sûr. À un moment où tout le rap français et US parlaient de lean constamment, vraiment, le règlement, il y a un énorme souci avec ça. Par contre, Fritz Corleone, meilleur rappeur, etc. Vraiment, c'est juste... Déjà, si je peux revenir en deux secondes sur globalement la vague de haine que ça a lancé sur le règlement, c'est la première chose qui m'a dérangé en tant qu'auditeur quand j'ai lu ça. Globalement, la vague de haine, elle est sur Twitter, tu vois. Et il ne faut pas faire semblant non plus d'ignorer que Twitter trouve absolument tout et n'importe quoi pour trouver du harcèlement. Et bien sûr, ça reste une conséquence désastreuse. Je ne suis pas en train de justifier du harcèlement. On ne peut pas te faire porter entièrement le chapeau quand au final, je suis convaincu perso que tu as dit un peu ce que tout le monde pensait tout bas en termes de qualité de vidéo en tout cas et en termes de sa commune que je trouve à titre personnel assez détestable aussi. En même temps, je me fais un peu la requête du diable. Tu sors une vidéo qui vise directement à un collègue créateur. Tu t'attends à ce qui est très connu sur les réseaux. On aurait dû s'attendre à ce que ça ait cette conséquence. Dans ce cas-là, est-ce que tu ne fais plus de vidéos critiques ou alors tu dois bien la lisser au cas où il y a du harcèlement qui passe ? Est-ce que tu es responsable du fait que tu as des merdes sur Twitter qui vont derrière harceler le bouc ? C'est là où moi, je n'étais pas forcément raccord avec TP au moment où elle est sortie. Parce que pour moi, ce genre de vidéos, tu as intérêt à être sûr, certain, droit dans tes baskets et d'avoir un argumentaire en béton armé, etc. D'émettre des hypothèses et des on ne sait pas, on n'est pas sûr. Ce n'est pas suffisant pour prendre ce risque. Voilà. Et en fait, ce côté on ne sait pas, on n'est pas sûr, il vient de l'analyse que je propose de certaines conséquences. Par contre, ce dont j'ai bien été sûr et sinon, il y aurait eu des démentis derrière vu les proportions que ça a pris et le relais qu'il y a eu, c'est par rapport à certains points notamment qui arrivent, qui sont un peu plus palpables. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, moi, je sors cette vidéo, je n'ai pas de ouf de l'audience et je l'envoie. Je fais un chapitre où il y a tous les trucs positifs que je trouve du règlement. Tu vois, je prends vraiment 5 minutes aussi pour essayer de créer une certaine balance, pour ne pas que les gens croient que c'est du contenu qu'elle ajoute pour critiquer. Je reçois énormément de commentaires qui m'ont dit, frérot, tu as mis le doigt sur des points que je trouve effectivement... Bon, bref, tout un débat sans spécialement parler de haine. Et après, tu as Twitter qui n'ont pas assez emparé de la vidéo mais juste, en fait, ça a servi d'excuse. Et c'est là aussi où on apprend de... Ah, il faut faire attention quand on agit. C'est que la vidéo, elle a créé la brèche de... Eh, en vrai, le règlement, il est plus hype. Et du coup, Twitter, ils ont commencé, c'est dès que le règlement faisait un truc du travers, à le taper, le nouveau merch. Eh, ça y est, encore un 15ème merch à 50 balles de t-shirt pour... Eh, voilà, un nouveau freestyle. Et allez, encore un rappeur. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi qu'entre ma vidéo et aujourd'hui, il y a eu des rappeurs comme Petit Voyou, L'Enfant et compagnie qui ont eu des big punchlines racistes, pures et dures et qui, en fait, les gens, ils ont commencé à tisser. Et ceux-là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, tu vois, par exemple, à faire des liens avec le règlement. Ah, vous avez vu, le règlement, il avait donné là ce fort à ces mecs-là qui, en fait, sont des racistes. En fait, il y a eu tout un truc d'air qui est arrivé, qui ne dépend même pas de moi, mais de la certaine brèche qui a été créée de le règlement, il est plus hype. C'est tout, ça s'arrête là. Le règlement, il a complètement revu ses dispositions, son activité aussi. Moi, je trouve que la même sortie du plutôt bon contenu après tout ça, parce que moi, ce que je reprochais, c'était ce côté hyper lisse. Il ne faut pas oublier que je reprochais des trucs assez futiles comme mes frères, à un moment donné, le règlement, il était très très lisse, pour une chaîne rap critique. Même SCH, j'aurais écouté D'Ofa 20T, il fait plein de fois référence à la ligne. Pourtant, on ne l'a jamais associé. Il parle tout le temps de cocaïne. Ah, ouais. En fait, c'est vrai que c'est... Je fais la même chose. En fait, là-dessus, c'est juste qu'il y a une différenciation à faire entre la manière dont la drogue influence la création de l'art et la manière dont ça devient un outil promotionnel. C'est deux choses très différentes. Il faut arrêter, encore une fois, de faire du rap une exception. Ça n'est pas du tout une exception. dans toutes les autres formes d'art, que ce soit la peinture, les autres styles de magique, le rock, le punk, l'électro, la littérature, l'usage des drogues a permis de constituer des chefs-d'œuvre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais... Pour autant, on va l'afficher sur des t-shirts. C'est pas certain non plus. Un artiste qui parle de ses addictions, qui exprime une douleur, qui exprime la manière dont ses addictions lui permettent de rentrer en connexion avec son soi artistique et son soi d'artiste, c'est important que ça reste libre de parable. On n'est pas obligé de vendre des trucs avec de la ligne dessus. Là, ce qui va pas, c'est que, du coup, apparemment, il va falloir me retrouver où. J'ai dit que Friskorleon était le meilleur des rappeurs et qu'il n'y avait pas de problème avec lui à ce qu'il promouvoie la ligne. Mon compte Twitter est désactivé, mais par contre, dans la vidéo elle-même sur la ligne, clairement, il y passe, le Friskorleon. Ça ne devrait pas poser de problème parce que je tape pas sur tous les gens qui ont mis en avant la ligne alors que pendant 15 jours et demi, j'ai envie de te dire, il va y avoir ce qu'on veut et surtout, ah, parce qu'il y a d'autres drogues et que ça a permis de prendre des classiques, ah, du coup, c'est plus le même problème. Mais ouais, c'est quoi ça ? Mais tu vois, moi, je reviens toujours à ça, à ce que Tupac qui disait, en fait, quand il disait c'est bien de parler de la vie de gangster, c'est bien de parler de The Good Life et tout, etc., si tu montres le mauvais côté. C'est-à-dire, tu peux pas montrer de la vie de gangster si tu montres pas les menottes, la prison et les meurtres. et la mort, et la betrayal, et tout ce qui va avec ça. C'est très vrai. C'est pas à glorifier, mais à l'éducation et à savoir que c'est vrai. Donc, les enfants qui regardent ça, ils pensent que c'est plus cool quand ils sont mis en situation où leur back est la wall et c'est tout le monde. Pour moi, je suis responsable pour savoir ce que je parle. C'est là où ma responsabilité est de savoir 100% ce que je parle. C'est votre choix de écouter mais c'est ma responsabilité de savoir exactement ce que je parle. C'est ok de parler de ses addictions, de parler de son rapport à la drogue mais si t'en fais un truc cool, t'as rien compris. Après, peut-être qu'ils le font de maladroitement, ça fait 3 heures qu'ils sont en live. Oui, je pense que c'est maladroit parce que... Oui, mais ça révèle quand même bien le fond de leur pensée. Ils sont en train de te dire que toutes les drogues se ballent que parce qu'il était sous coco pendant des offres à 20 T. En vrai, pourquoi ? Les gars, en fait, toutes les drogues elles sont à condamner et encore plus celles qui sont méconnues du grand public. Il faut faire un vrai travail de prévention et la coque, les gars, la coque, ok, très bien, on ne va pas taper toujours sur les rappeurs qui parlent de coque. Pourquoi ? Parce que la coque, il y a eu un vrai discours de sensibilisation autour depuis ces 50 dernières années. On a compris que c'était mal. On en a vu les conséquences. La ligne, on n'en voyait pas les conséquences. Les discours de prévention ne sont pas les mêmes non plus en fait sur les substances et des produits addictifs. Bien sûr. Effectivement, il y a des nouvelles substances émergentes sur lesquelles il n'y a aucun travail de prévention qui a été fait. Le cannabis, la coque, le crack, à priori, tout le monde est au courant et ce n'est pas une citation dans un album qui va changer l'histoire. Moi, dans le sous-texte, parce qu'ils savent, tu vois, que tu as fait une vidéo là-dessus, ils le savent très bien. Oui, bien sûr. Mais ce qu'ils ont voulu comprendre la vidéo s'ils l'ont regardée, en gros, c'est juste la position moralisatrice, entre guillemets. Ils en reparlent après, de toute façon. Ouais, il ne nous fait pas chier, de toute façon, on est dans le rap, on a toujours parlé du cannabis depuis longtemps et ça n'a jamais dérangé personne, alors on ne va pas faire chier sur ça. Et pour moi, c'est genre la mise au même niveau qui est problématique et qui m'a dérangé. Bien sûr, tous les jours. Ah, mais tous les jours, la personne qui a minimum renseigné, qui fait... Nouveaux auditeurs qui n'écoutent pas du rap depuis très longtemps, donc il y a des trucs où ils ne sont pas très habitués et il y a des sévales... Oh, ça y est ! Oh, non ! Ah, le doigt de sortir, je suis un newcomer ! Oh, non ! En disant ça, j'ai envie de reparler de la polémique sur Twitter qu'il y a eu il y a quelques jours par rapport à l'homophobie de Katinka Bibi et tout, tu vois. Et il y avait vraiment ce débat de genre, il y en a qui sont persuadés que genre, mais si, ces trucs-là, ça fait partie de la culture, ces trucs-là, c'est l'ADN rap, il faut être des vrais mecs qui disent PD et qui fument des joints, tu vois, sinon c'est pas hip-hop. Il y avait eu pas mal de tweets qui nuançaient tout ça et qui expliquaient que, bah non, pas du tout, enfin, il y a eu une image d'épinal du rap plutôt adoptée par les newcomers, des fois, c'est de la tolérance avant tout, en fait. Quand tu leur présentes un truc sous un certain prisme, tout de suite, c'est le truc, non, anti-drogue, etc., etc., non, c'est une merde, etc., alors que juste, ils n'ont pas tout le schéma global de tout ce que c'est l'industrie, la culture, etc., etc., et quand le règlement, il allait brander juste ce petit pot de Syrup. C'est pas con, c'est vraiment de boss. Juste ce petit pot de Syrup, il connaît le sujet, attention, limite, il a la panoplie, le règlement, en fait. Ah oui, non, mais d'accord. Eh frérot, à un moment donné, ça fait cinq minutes, déjà, ils parlent de moi, ils font que parler autour de la vidéo du règlement et ils défendent, donc, leur pote, je suppose, qui a vendu juste un petit peu. Les gars, déjà, quand je parlais de ça, c'était un tout. Faut revoir les vidéos aussi, quoi. C'était pas juste un petit branding tout mignon, faut pas non plus exagérer. On n'en a pas fait non plus une affaire d'État, tant que ça, de ce truc-là, mais après, non, c'était pas juste un tout petit... Mais non, il y avait les t-shirts qui allaient avec, il y avait les vidéos, il y avait les blagues, il y avait le jeu avec les couleurs, il y avait les concerts, il y avait les cups purple drank, faut pas oublier, frère, c'était un tout. Ah oui, il y avait un tout pour le branding. Ils essaient de refaire l'histoire, attention, méfiance. C'était argumenté, justement, en mode, buvez autre chose, c'est pas en mode, je vous vends ça pour vous droguer, les jeunes. Attends, est-ce qu'on réalise le génie ? Il fouille dans le passé des gens ou je sais pas quoi, alors que lui, je pense que c'était la plus grande peur qu'on fouille dans son passé. Ah bon ? Déjà, c'est un peu chelou de faire ça. Mais j'ai fouillé dans quel passé ? Ça, les analyses ? Oui, voilà, il parle de règlement. Il parle aussi de monsieur X, la récar du rap. Pour moi, ça fait sept ans que je vous montre clairement s'il fait référence à la sauce de Jean-Bier. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo à ce sujet-là il y a pas longtemps pour un petit peu éduquer les personnes sur ce sujet aussi de déconstruction parce que voilà, c'est facile de condamner mais maintenant, il faudrait peut-être commencer à travailler sur justement comment changer les choses de différentes manières. C'était pas une crainte, frère. Je veux dire, sinon, moi aussi, bizarrement, mon compte Twitter, ça fait deux ans qu'il aurait sauté. Si j'avais une crainte qu'on remonte mon passé et qu'aujourd'hui, ça me définisse. Je comprends pas. Comme si toi-même, tu cachais un lourd secret et que du coup, tu prends un peu le rôle du humoréalisateur, du chevalier blanc. C'était ironique sachant que toi-même, tu étais constamment en train d'essayer de dissimuler toute cette quantité de casserole que tu aurais alors que c'était pas du tout dans l'attente ou avec le sentiment de cacher quelque chose et d'avoir des grosses tâches sur ton CD qu'il fallait surtout pas qu'on découvre. Au contraire, tu te sentais tellement à l'aise dans tes baskets et à l'aise avec qui t'étais et avec la déconstruction que tu avais faite que tu pensais même pas que ce serait un problème en réalité. Je te rappelais même pas que... C'est ça. Alors qu'il faut vraiment se rappeler que ça se régile à quelques likes et à des choses qu'en soi qui n'ont pas trop été explicitées du coup peut-être que tu imagines qu'il y a eu des... T'as participé à des trucs pas clairs Je me suis entraîné dans des cas avionnaises à boxer parce que c'est le grand remplacement Oui d'accord C'est l'équivalent de... Je pense que tu prends n'importe quel mec de maintenant tu lui demandes s'il a déjà eu des biosexistes dans sa vie la réponse est oui parce qu'on est dans une société sexiste et que peut-être maintenant que MeToo est passé par là que tu t'es déconstruit que t'as compris qu'il fallait un peu plus respecter les femmes un peu plus faire attention à leur consentement etc Bah ouais mais peut-être que si on avait accès aux petits de 16 ans des personnes en question dans leur bouche il y aurait peut-être une ou deux choses pas super MeToo On part d'un système qui est tel quel on refait des bases C'est différent de faire un tout petit peu attention à ce qu'on dit en 2024 avec les infos qu'on a en 2024 c'est pas la même chose qu'en 2010 T'es un ton adulte ouais bien sûr Des longs monologues faussement compliqués ça fait penser à Légolas dans Seigneur des Anneaux je vais me faire l'avocat du diable C'est trop stylé Dégolage dans Seigneur des Anneaux c'est trop stylé moi je trouve J'ai pas l'arrêt c'est l'elfe qui est connu pour faire des grandes phrases c'est genre du son et du les célé rouges du son et du coup les sept nus Ok parce que moi j'ai pas regardé mais sûrement quand il regardait Seigneur des Anneaux ça demande quand même pas 45 000 points de QI de comprendre ce que tu racontes c'est pas non plus t'es pas non plus un prix Nobel tu vois ce que je veux dire faut juste se concentrer un peu quoi et il y a du fond c'est pas que de la forme c'est du fond Oui j'aime bien faire de belles phrases mais je fais pas non plus des phrases qu'avec des mots sous tenus dedans enfin pour certains in fine ou cependant ça y est c'est la mère à bord quoi alors que frère In fine t'abuse avec j'en peux plus d'entendre mais je fais exprès parce que je fais exprès parce que j'avais rigolé de ça avec chronomusique pendresse et tout quand on s'est capté là à Toulouse où genre il m'avait venu à moi dire in fine du coup j'en abuse de ça mes frères après je considère que je mets pas de mots latins tous les quatre matins quoi j'ai envie de te dire il faisait beaucoup de vidéos orientées sur l'industrie les rouages de l'industrie et tout machin et des fois j'étais en mode ok en vrai il est pas mauvais voilà il présentait bien cette action du sud merci Yanis voilà Yanis voilà bah oui bah attends mais voilà un peu quelqu'un qui semble on a droit d'avoir on a droit d'avoir un petit point on a droit d'avoir surtout des critiques constructives et surtout objectifs sur les vidéos j'ai jamais fait que des vidéos où j'étais dans une construction parfaite et d'ailleurs sur ça aussi Mao que toi souvent tu repassais derrière certains trucs mais effectivement moi alors point noir la vidéo la vidéo qui fait à charge avec le règlement c'est bien on était bien on était parti pour avoir une critique constructive et parler d'autres choses c'est dommage ce qu'il dit derrière il a pas tort la vidéo contre le règlement à charge contre le règlement elle est dure je suis d'accord avec ça mais du coup est-ce qu'ils vont parler d'autres choses juste qu'ils en ont déjà parlé 10 minutes ouais on a déjà décortiqué ça fin des frérots j'aurais très bien pu si j'avais quelque chose de personnel et de frustré ou je sais pas quoi j'aurais très bien pu monter au créneau aussi quand il avait sorti les NFT j'avais un nombre de points monstres au final à reprocher au projet qui n'a malheureusement pour lui pas tenu d'ailleurs très longtemps je me suis abstenu et puis surtout qu'il faut dire qu'à un moment donné les gens ils ont compris tu fais ton truc une fois les gens s'imaginent que peut-être je sais pas tu vis-vous une haine personnelle c'est pas le cas t'avais le sentiment de faire quelque chose d'objectif à ce moment là en tout cas et tu le ressentais pas comme qu'est-ce que j'en veux à cette personne et ça n'a jamais été le cas à un moment donné vous vous reprochez des trucs que je fais au règlement il y a deux ans et en fait c'est en train de littéralement que moi je fais au règlement à 18 youtubeurs l'exemple du truc de la ligne qui est complètement con alors moi je suis toujours joindy franchement la drogue la drogue c'est de la merde mais putain nous on fait pas la drogue l'amalgame des drogues ont toujours été dans l'esprit hip hop non en fait ça relève d'un truc bien plus sociétal pour moi que le mouvement intrinsèque du hip hop j'ai pas l'impression qu'il soit si méchant que ça c'est juste que bon ben en vrai ils ont une petite haine envers moi je sais pas pourquoi et surtout ils sont maladroits et un peu stupides en vrai ils sont un peu stupides mais c'est de la maladresse c'est à dire que là tu vois quand on quand on déconstruit leur discours on remet un peu les choses en place mais les frères faut pas faire des live à une heure du matin si c'est pour dire des dengrés comme ça genre tu peux pas tacler quelqu'un pour faire de la de la prévention sanitaire il y a un robot comme website le discours est un peu dur vu comment ils en parlent justement on gagne encore à en parler de manière à faire de la prévention justement parce qu'on voit que les enjeux autour de ça ils sont pas encore compris en fait moi je vous explique les gars sous ma vidéo sur la ligne il y a quand même des grands frères des éduxp des profs qui ont dit j'ai montré ça à nos élèves à mes enfants à mon petit frère ça lui a fait quelque chose et il a arrêté aujourd'hui cette fucking vidéo j'ai pas honte de le dire parce que c'est ce que j'ai reçu et je me suis dit c'est ça que je veux pour le futur de la chaîne tu vois elle a sauvé des vies enfin le mot est grand mais si vous maîtrisez le sujet concernant la codée la ligne vous savez très bien qu'il y en a certains ils en sont morts les raisons restent là mais il y en a énormément toute la scène même ceux qui pour le coup ça a été publiquement déclaré énormément de rappeurs US ok il y avait des croisés il y avait du Xanaxonu et tout mais les frères on parle d'un point d'entrée avec la ligne dans un monde de la drogue des bisounours puis c'est un peu la génération wannabe aussi enfin moi je sais que avec tous mes défauts vraiment sincèrement si c'était pas sur le rap j'aurais pas fait de chaîne YouTube j'ai pas d'autres personnes de cette tier liste y compris lui bah c'était avant c'était une chaîne Minecraft après tu sens que le rap est un prétexte attends je comprends pas il s'aménage beaucoup de choses là frérot là pour le coup là je te suis plus j'ai l'impression il sous-entend quand même que globalement toi ou même la génération de YouTubers qui sont plus là pas par opportunisme mais un peu quand même tu vois pour suivre une hype si tu veux et que c'est pas l'esprit hip-hop entre guillemets qui vous a avant tout poussé à faire des vidéos sur YouTube et derrière il cite l'exemple parce qu'avant vous faisiez des vidéos sur Minecraft ou quoi que ce soit et rien que là dessus je suis pas d'accord dans les faits parce que en quoi avoir eu une chaîne Minecraft avant t'empêche de faire des vidéos sur le rap aujourd'hui c'est plus passionné je sais pas quoi suffit de regarder tous les travaux qui ont été faits et honnêtement la manière de travailler les choix qui sont faits en tout cas dans la VR j'ai un peu de mal à concevoir comment on peut parler d'opportunisme alors qu'un succès là par exemple là tu peux peut-être parler d'opportunisme parce que c'est vraiment des trucs qui servent sur le très très mainstream oui 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 c'est vrai et au pire force à lui tu vois c'est ça t'as raison mais en fait ils me font passer pour un arriviste gros j'ai commencé à parler de rap en 2017 sur la première chaîne c'est à dire que j'ai switché de GTA au rap c'était pas du tout la mode le règlement il avait pas pété on faisait pas de bif en prenant de rap on se faisait sauter toutes les vidéos je suis pas un youtubeur post-covid enfin je veux dire pardon mais on va aller voir un peu leur chaîne youtube en quelle année mais je crois que frère ils sont arrivés après le covid donc la riviste c'est pas qui dans l'histoire t'as capté le personnage t'épisode auquel il croit et qu'ils essaient de dessiner dans tout ça si tu voulais faire du contenu putaclic et tout t'aurais vraiment tu choisirais vraiment des sujets différents et beaucoup moins sensibles putain on avait trois jours pour parler en plus on aurait pu parler de ça bordel si seulement il m'avait c'est vrai que pour le coup Yannis quand on l'a rencontré c'est pas du tout des choses qui ont été évoquées et tout à part le fait qu'il m'ait dit qu'il valait des p***** après je ça sera coté ça sera coté quand même ça fait cinq minutes ils ont fait le règlement la ligne mais du coup j'espère qu'ils vont parler quand même de mes très très bons sujets underground je viens de vérifier par acquis de conscience et effectivement tous les trois leur vidéo la plus ancienne date d'il y a 3-4 ans donc effectivement post-covid non mais ouais t'as voulu t'attaquer à faire une vidéo à charge contre le règlement et oh mais c'est une dinguerie mais les gars qu'est-ce qu'il faut il file des codes pro ou quoi le règlement là putain non mais oui pour le coup oui EPZ il aspire à devenir un acteur local autour de de Toulouse et dans l'animation je sais pas exactement tu vois ouais c'est déjà le cas un truc comme ça si vous habitez si vous habitez Toulouse force à vous vraiment non mais tu vois ça il le fait bien Musica je connais pas non c'est une van mais alors lui j'en peux oh le potager c'est une van lui quand même c'est quelqu'un bon genre c'est un fort sur un qui suit Foucault qui se tape des sublits sur TPZ tous les quatre matins alors qu'ils ont rien demandé et qu'ils s'en tapent probablement je confirme les van sur TP vas-y c'est marrant une fois deux fois parce que frère il fait une fixette sur moi depuis X années force à vous si vous êtes de Toulouse enfin le sang tu viens dans la ville tu parles à n'importe quel acteur local d'ici peu importe la génération ils connaissent TP ils savent très bien qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je fais qui je connecte et tout et en vrai on va pas se jeter des fleurs il y a beaucoup de choses qui se passent ici parce que la présence parce que c'est un tout évidemment je porte pas la ville moi j'ai envie de lui dire mais lui il vient d'où en fait T'asthpire à être un acteur sur le terrain et en vrai t'en fais beaucoup sur le terrain ça c'est vrai personne peut tauter ça et je vois pas pourquoi ce sera un mauvais point on pourrait t'aller plein de fois à Toulouse aussi maintenant je connais je connais ton entourage là-bas et je connais tes actions là-bas tu vois je vois pas en quoi ce serait ce serait se perdre ou ce serait négatif en fait j'ai un peu du mal à comprendre je pense qu'à un moment donné en fait l'énergie tu la mets là où elle est nécessaire c'est-à-dire que là aujourd'hui ils ont passé 3 heures je pense en tout parce qu'il y a des cuts à faire une vidéo où ils jugent leurs propres collègues ce qui est assez particulier dans la démarche je trouve ça un peu bizarroïde un peu malsain et surtout pas très on va dire qu'il a fait la même chose avec le règlement mais on va dire que j'ai fait la même chose avec le règlement et du coup moi c'est pire non mais moi c'est pire ah non 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 oulala en fait j'étais sur son crénois avant lui c'est ça qui doit le faire chier il est plus vieux que moi il a plus d'abonnés que moi ça le fait chier de ne pas avoir été le premier là-dessus sur ce crénois c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait de faire des procès d'intention aussi finalement je vais revenir sur une sauce ça se fait peut-être pas mais genre la sauce coco Balou si tu te souviens toute la teneur des screams que Balou il avait mis tu sentais que le gars il en était pas du tout à ce degré de réflexion sur ce qu'il disait ou ce qu'il disait pas sur internet et de s'il pouvait être insultant envers quelqu'un ou pas tu sens juste qu'il est un peu bête et qu'il s'en tape et que lui ça le fait rire et qu'à partir du moment où lui ça le fait rire il voit jamais le problème avec les autres c'est tout mentalité JV c'est en fait genre télétire en vrai pas si ouf cette tir liste je vous ment pas je m'entendais à des trucs un peu plus sérieux un peu plus toute la place a été prise par la vidéo sur le règlement et ça j'avoue je comprends pas trop à part à cause du copinage tu vois j'ai pas trop compris si on fait le bilan de ce qui t'est reproché c'est d'être contre les drogues d'avoir fait une vidéo sur le règlement et de vouloir être un acteur de Toulouse je sais pas ouais bien sûr bien sûr tout ce que j'ai fait je prends même mes vidéos les plus populaires excuse moi mais bon moi mes vidéos les plus populaires c'est pas des top 10 des sons les plus tristes quand l'épisode 2 c'est une blague aussi évidemment on joue le jeu genre qu'on te trouve on te trouve mis ou qu'on te valide pas parce que il y a des contenus des attitudes des choses qui ont été trouvées gênantes voilà c'est ok mais genre ne pas du tout relever le travail d'enquête qui a été fait la diversité de la chaîne et tout c'est malhonnête c'est malhonnête on sent qu'il y a un truc un peu malhonnête c'est un peu malhonnête j'ai quand même réalisé l'exploit de privatiser un zénith pour faire une interview j'ai fait une enquête sur deux ans qui retrace le décès d'une artiste underground il y a une vidéo avec un papy il y a une vidéo enfin il y a des putains de trucs pour la culture et ça ils n'ont pas mis l'accent c'est le seul truc que moi je trouve vraiment dommage il y avait des bons points à distribuer objectivement que je trouve ils ont un peu fait exprès de ne pas distribuer franchement moi je m'en fous je ne vais pas commencer à dire allez pas voir leur vidéo parce que ça ne sert à rien ça ne crée rien on s'en bat un peu les claudines ils sont top je veux dire nous de base on n'a jamais dit du mal d'eux on n'a jamais lancé de subli ou quoi aucun des trois petit long format bientôt ça va être de la prévention ça ne va pas leur plaire ah ouais ils ne vont pas les merdes on va encore on va encore non mais tu ne comprends pas que l'alcool l'alcool c'est intrinsèquement associé au rap vous avez le sujet merci au Big Silver d'avoir été là aussi c'était un plaisir big up à mon frérot Charles au cadre aussi tchao à tes pésances